Dans la paracha de cette semaine, paracha trayesara, oui, les psuchim disent vous avez vu qu'il y a une histoire dans laquelle, effectivement, enfin il y a une histoire, Abraham, il y a Abraham qui demande à son serviteur Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Israël. Et si vous allez voir toutes les qualités qu'il faut pour qu'un couple réussisse, c'est quand même un jour intéressant, oui. Toutes les qualités pour qu'un couple réussisse, c'est marqué, il l'a fait jurer, il l'a fait jurer sur les dieux, le dieu du ciel et de la terre, oui, Ne prends pas une femme pour mon fils, Oui, une des Knaniyot, et chez qui, le peuple dans lequel on habite, chez qui on habite, oui, Tu vas chercher dans ma terre à moi, la femme de mon fils Israël, Et là-bas tu prendras une femme pour Israël. Il faut comprendre pour quelle raison il y aura deux choses. Pourquoi est-ce que la raison il refuse les filles de Knaniyot, Et deuxièmement, pour quelle raison il veut à tout prix une fille de son pays à lui. D'accord ? Donc, il ne veut pas pour son fils Israël qu'une Knaniyot, d'accord ? Et il dit qu'elles sont abîmées. Les femmes de Laval sont abîmées, oui. Tandis que celles de son pays ne le seraient pas, ne seraient-elles pas elles non plus, oui. On sait très bien que quand il va prendre la fille de Laval, Laval est le plus grand tordu de la terre de l'époque. Il n'y a pas plus grand tordu que Laval, oui. Il va chercher Rivka, fille de Laval, chez Laval, Et il refuse de prendre les Knaniyot. C'est des métoiles, non ? C'est la sœur de Laval. La sœur de Laval, pardon, la fille de Laval, excusez-moi. La sœur de Laval, la fille de Betuel, Laval, on sait qui c'est, Betuel, c'est son père. Et donc, la fille de Betuel, on va y arriver, la fille de Betuel et la sœur de Laval, ils demandent à ce qu'on prenne une femme comme ça, ça ne gêne pas, oui, d'aller chercher un endroit, qui est un endroit tordu totalement, avec Avodazara et Avodazara extrêmement puissante, extrêmement forte. Ça, ça ne gêne pas, oui. Mais par contre, les Knaniyot, non. Pourquoi ils refusent les Knaniyot ? Pour quelle raison il accepte l'idée que son fils se marie avec une fille de sa terre à lui ? Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'avais sur ce texte, ici, j'ai pris beaucoup, beaucoup d'idées, chez Ralph Friedman, d'accord ? Ici, il y a une deuxième question. Vous voyez qu'Eliézer, qui voulait placer sa fille, et il était un Knaniyot, donc il ne pouvait pas prendre une fille, il a dit, les Knaniy, c'est pas la peine, oui. Mais Eliezer, qui était, il voulait placer sa fille, il a tout fait pour que, lui, qui était un grand, le serviteur d'Abraham, tout fait pour pouvoir marier sa fille avec Israël, d'accord ? Et Abraham lui a dit, hors de question, tu vas me jurer que tu ne le feras pas, et donc, c'est clair, il a accepté profondément d'aller chercher une femme pour Israël. Mais là-bas, comment trouver une femme dès que tu arrives dans l'endroit ? C'est pas facile. Et donc, il emploie un procédé, un stratagème, oui. Et il dit, La fille à qui je dirais, donne-moi, penche ta cruche, oui, plein d'eau, sous-entendu, étant entendu qu'elle se balade, les filles de l'époque avaient des cruches d'eau sur les épaules, d'accord ? La fille à qui je dirais, penche ta cruche, pour que je boive, écoutez bien la réponse, et qui me répondra, et j'abreuverai aussi tes chameaux, oui, celle-là, il est clair, que c'est pour Israël. Donc, il vient et il lui dit, penche ta cruche, et donne-moi à boire. Et elle lui répond, je te donne à boire à toi, et je donne à boire au chameau, oui, alors, celle-là, c'est la preuve que c'est la fille de Yitzhak. C'est la femme de Yitzhak, j'y arriverai, entre les filles et les femmes et les frères, oui. Celle-là, ce sera la future femme de Yitzhak, oui. Oubah, et là j'aurais su, pour que tu finis la phrase, Eliezer, qui a, c'est, chesed, il m'a donné, elle sera susceptible d'avoir fait, chesed, de faire du chesed avec mon maître. D'accord ? Rachid explique, ici, il y a la preuve définitive, que ça sera la femme de Yitzhak. D'accord ? Et c'est quand même étonnant. On ne doit pas faire une chose pareille. On ne peut pas venir se mettre un signe et puis on ne sait pas ce qui va sortir du bois. Oui ? Si jamais elle répondait bien, mais que ce n'était pas la bonne, eh bien non. On dit, deux, ils ont fait, pas comme il fallait, mais Rachid beaucoup les a aidés. Parmi ces deux-là, un de ces deux, c'est Eliezer. D'accord ? Mais, analysons la façon dont Eliezer a pris la chose. Regardez, c'est marqué. Elle, à partir du moment où elle tendra, je lui demanderai de tendre la cruche, elle tendra la cruche, elle me donnera de l'eau et qu'elle répondra comme elle a répondu. C'est clair qu'elle est, elle est la femme parce que, parce que, elle est une femme pleine de chesed. Est-ce qu'il n'y a que le chesed qui compte ? Il y a la tznihut, oui, il y a la gentillesse, on peut être plein de chesed. Il y a la dureté, il y a la compréhension, il y a... Chesed, c'est bien, mais pourquoi il voulait à tout prix qu'il fallait qu'il n'y avait que ça qu'il recherche ? C'était la seule qualité, d'accord ? Qu'il recherchait, pourquoi ? D'accord ? Le Khaddam Sofer revient et dit parce que, vous savez que les enfants suivent les parents et ne se ressemblent pas forcément. Il n'était pas clair que Israël soit de la même nature qu'Abraham. Abraham était tout en chesed. Il va falloir définir ce que c'est chesed. Tandis que Israël n'était pas chesed du tout. Ce qui est normal. Oui ? Les pères d'enfants sont des enfants qui font un travail complémentaire. Oui ? Ils ne sont pas obligés de faire le même travail. Et donc Israël était digne. Midat Adi. Entendez par Midat Adi, il retournait sa force contre lui. C'est-à-dire, il était rigoureux, il était puissant, exigeant, il suivait strictement les règles des choses. D'accord ? Et il a eu, il avait un frère qui s'appelle Esav. Non. Israël avait en lui la Midat Adi. Oui ? Et il aura deux enfants qui auront mêlé les Midotes et du grand-père et les siennes. Soit pour le bien, soit pour le mal. Pour le bien, c'était Yaakov. Oui ? Alors, la Midat Rahamim, je vais vous expliquer ce que c'est. Miséricorde. Quelle différence entre Miséricorde et Chesed. D'accord ? Et, le djinn tout entier passera chez Yitzhak, chez... J'y arriverai aujourd'hui. Chez Esav. Et Esav, lui, il retournait la puissance contre les autres. D'accord ? Il est extrêmement puissant, il retournait la puissance contre les autres. Donc, ici, puisque Yitzhak était Midat Adi, on avait besoin de modérer la Midat Adi, de tempérer la Midat Adi de Yitzhak en lui donnant une femme qui est Balat Chesed. Comme ça dit le Khazam Sofer. D'accord ? Mais, le Ram dit autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ça qu'on va développer. Le Ram dit « Dans la recherche d'une femme pour un couple, on doit rechercher les Midat Adi, les belles qualités. » D'accord ? On dit « Si on doit rechercher les Midat Adi, le Khazam n'est qu'une des qualités qu'il faut avoir. Il y a bien d'autres qualités qu'il faut avoir. Il faut avoir du Khazam, de la gentillesse, de la compréhension, de l'intelligence. » Enfin, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de Midat. Pour quelle raison ? Puisqu'on me dit qu'il faut rechercher les Midat Adi, il s'est suffisant d'aller rechercher du Khesed chez une femme qui va être une femme emblématique, qui va prendre la succession de la Havoda de Sarah, qui va prendre la succession de la Havoda qui va aider à la Havoda de Israël. Il faut des Midat Adi, il ne faut pas une Midat de Khesed. D'accord ? Viennent les Khachamim dans un Mahamar qui est ramené dans le Maratanit. Ils disent une chose extraordinaire. Ils disent «Mashal lekala shehi bebeytavi'a » «Si une jeune fille qui n'est encore pas mariée elle est dans la maison de son père, «Kozman she'ayneha yafot » «Tant qu'elle a des beaux yeux » littéralement, je vais vous dire ce que ça veut dire. «Ein kol gufasri khabdika » «Pas besoin d'autres bdikot, d'autres examens. » Alors naturellement, les beaux yeux, ça veut dire qu'elle a les yeux bleus ou les yeux verts, si on aime les yeux bleus ou les yeux verts. Les beaux yeux, ça veut dire qu'elle a «Ein yafa ». Elle a un bon oeil. Elle regarde les choses avec chesed, avec tranquillité. Tu crois ? Elle regarde les choses avec bon cœur, «Ein yafa ». En quoi ceci est-il une preuve qu'elle a toutes les qualités ? Il n'y a pas de preuve qu'elle ait toutes les qualités sous prétexte qu'elle soit pleine de chesed. Elle est pleine de chesed. Vous savez que le chesed a la limite, le chesed, si on va à la limite des choses, n'est pas une bonne qualité. Parce qu'elle va s'afficher, elle va être gentille, trop gentille, etc. Et donc le chesed est limité. Pour quelle raison mettons sur le compte du chesed le fait que celle qui a du chesed dans la maison de son père, elle a toutes les qualités. Pas besoin d'un autre examen. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord ? Et donc, puisqu'il devait être bodec ben «Ein yafé », son oeil qui était bon, son chesed, il lui a dit «Celle à qui je dirai seulement donne-moi à boire et qui me répondra je donnerai à boire à toi et au chameau les deux choses, alors c'est la preuve qu'elle a la qualité que je recherche. Oui ? On peut dire si elle dit déjà je te donne à boire tu es un homme fort tu pourrais toi prendre la cruche et te servir, c'était déjà suffisant pour prouver son chesed. Qu'est-ce que ça m'ajoute qu'elle donne au chameau ? C'est pas à elle d'aller abreuver les chameaux. C'est lourd, c'est etc. C'est pas facile. Donc qu'est-ce que Eliezer recherche ? Première question, en quoi le chesed groupe-t-il la totalité des qualités ? Et en quoi le... Qu'est-ce que ça m'ajoute ? Oui ? Le fait qu'elle propose alors qu'il ne lui a pas demandé qu'elle propose d'aller abreuver aussi les chameaux. On peut dire simplement que par nature, une femme a midatadine. C'est une nature chez les femmes. Oui. D'ailleurs, sans midatadine, on ne pourrait pas faire un enfant. Ben oui, elle donne la forme. Si jamais par chesed elle dit moi je lui aimerais bien lui donner trois mains quand même, c'est plus sympathique. Et trois pieds il marchera plus facilement si il y en a qui fait mal. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc elle vient, elle met en forme les choses. Elle met en forme les choses et donc par nature une femme est midatadine. Elle est plutôt digne. D'accord ? Si elle s'est tempérée sa nature, s'opposée à sa nature et si elle vient arrêter ses inclinaisons les inclinations naturelles. Elle vient inclinaison c'est la pente. Inclination c'est sa pente. Et donc elle vient arrêter ce qu'elle a envie de faire. Elle bloque sa nature. Donc elle lutte contre sa nature. Et donc elle ne laisse pas sa nature aller dans la direction qu'elle a envie. Oui ? Alors à ce moment-là on peut comprendre que c'est peut-être pas la peine de faire d'autres dicotes. On peut dire les choses simplement comme ça. Pas la peine de faire d'autres examens. Quelqu'un qui lutte contre ce qu'on a de mauvais dans sa nature car toute chose toute mida toute mesure elle a deux extrémités. Elle a une bonne et une mauvaise. Oui ? Elle a deux si j'exagère une qualité ça ne va pas. Si j'en ai pas assez ça ne va pas. Et donc si elle sait mesurer ses qualités naturelles et freiner ses inclinaisons d'ailleurs c'est clair on dit que la raison pour laquelle c'est le mari qui doit couper le pain quand on a l'invité c'est parce que la femme elle est tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'on fait j'en aurais assez est-ce que je sais pas il faut toujours garder un petit peu il y a une tension sur les choses qu'elle donne dans le repas parce que elle ne sait pas si elle ne va pas assez pas assez etc et donc et vous allez me dire mais attendez elle ne le fait que pour oui c'est pour les autres pour que tout le monde ait à manger c'est à quoi l'organisation oui pour l'organisation c'est à quoi on répond elle ne s'est pas posé la question oui je vais en vitesse refaire du pain elle ne dit pas ça c'est sabbat mais Yom Tov elle organise elle met en équation son repas et c'est la raison pour laquelle c'est le mari qui coupe le pain quand il coupe les tranches parce qu'il aura il aura par nature là par contre il n'a pas de mérite c'est pas un mérite et donc il va donner plus il va donner plus que le morceau les morceaux des femmes vont être plus petits que les morceaux des hommes d'accord et puisqu'elles luttent contre cette nature même proportionné c'est limite non parce qu'elle ne voulait pas que c'est plus proportionnel aux besoins de chacun non un enfant ne va pas donner la même part qu'un adulte il a dit non en tout cas vous voyez que puisqu'elle lutte contre sa nature et qu'elle a un sechel qui organise sa propre nature à partir de ce moment là on peut dire que ce sechel c'est la qualité qui permet d'avoir toutes les qualités en quelque sorte d'accord il reste cependant à expliquer même si je vais dans cette direction là il reste cependant à expliquer quelque chose pour quelle raison il lui dit seulement donne moi de l'eau et qu'elle devrait répondre devra répondre donne moi je t'abreuverai et j'abreuverai aussi tes chameaux si elle répond ça oui c'est elle qui prouvera qu'elle est la femme de Yitzra elle a déjà prouvé en se dépêchant bah c'est ma mère elle se dépêche à verser de l'eau dans la cruche de l'eau de sa cruche dans le j'avais pas parlé c'est pas ça de l'eau de la cruche dans le verre d'Eliézer elle a prouvé qu'elle était très cède oui qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter le fait le fait qu'elle doive aussi qu'elle doive aussi donner de l'eau au chameau d'accord oui elle a l'oeil Sarah elle a l'oeil restreint proportionnel merci je préfère d'accord parce que le véritable chesed le véritable état de chesed n'est pas de donner à la suite d'une demande le vrai et seul chesed c'est de donner même ce qui n'a pas été réclamé on va s'enfoncer gentiment dans cette direction donc il est et Eliezer qui sait parfaitement ça il vient et il dit celle à qui je demanderai donne moi de l'eau et qui répondra je te donne de l'eau et je donnerai aussi au chameau donc elle répond à sa demande c'est déjà du chesed mais le vrai chesed n'est pas là le vrai chesed est de répondre à un besoin qui n'a pas été qui n'a pas fait le jésus de moi et donc il faut il a testé en disant j'attends de voir ce qu'elle va rajouter il n'y a pas que moi qui doit voir les chameaux aussi doivent voir mais je ne lui demande pas de donner au chameau et je vais voir ce qu'elle elle va répondre et si elle répond oui qu'il faudra que je donne aussi au chameau oui alors à ce moment là ce sera la preuve que le chesed qui n'est pas une qualité féminine naturelle oui que vous compreniez ça ne veut pas dire que les femmes manquent de chesed pas du tout c'est qu'elles ont un sens de la mesure très fort il faut donner au bébé il faut donner aussi il faut donner là etc oui mais attends je n'ai pas le temps ça je ne vais pas perdre mon temps etc il y a une mesure cette mesure ici et si elle est utilisée mal va vers un problème si elle est utilisée bien oui la mesure elle a un bon côté aussi d'accord mais il faut du chesed le chesed et le vrai chesed c'est quand on répond à une sollicitation un besoin qui n'a pas été sollicité d'accord et c'est ça que dit ici aussi c'est ça que nous disons tous les jours ici je voudrais vous faire une petite parenthèse dans le Kriyat Shema c'est marqué Kriyat Shema c'est marqué je vais faire une aide contre contre Adam Harishon d'accord un homme a besoin d'une femme il ne peut pas rester seul je vais lui faire une aide contre lui oui Ezer maintenant on comprend que la femme idéale c'est celle qui affiche en dehors de sa nature du chesed d'accord et que le chesed on vient de définir comme étant répondre aux besoins sans aucune sollicitation d'accord donc Ezer dont on parle la femme idéale c'est forcément Ezer signifie chesed d'accord et c'est ce que nous demandons dans le Kriyat Shema regardez je vous relis le Kriyat Shema Ezra tavote son ébrachot du Kriyat Shema Ezra tavote nous on s'adresse à Hachem Aide avotez nous de nos patriarches Atta tu es toi Hachem Atta où tu es lui lui Mère Olam depuis toujours Mais protecteur et sauveteur de eux et de leurs descendants tu seras de leur vador on voit qu'il a été l'aide de nos pères oui et on voit qu'il a été le sauveteur oui on dit sauveteur le sauveteur de toutes les générations le sauveur de toutes les générations donc ici il y a une grosse différence entre Ezra Ezra l'aide porter aider quelqu'un oui et le délivrer la délivrance ne vient qu'après la sollicitation la demande délivre-moi Hachem je ne m'en sors pas oui il a été Hachem le sauveur mais le sauvetage ne vient que parce qu'on est opprimé et qu'Hachem attend qu'on lui dise sauve-moi d'accord mais en ce qui concerne les patriarches ça n'a pas été comme ça Hachem a été Ezra oui Ezra une aide immédiate et gratuite il est allé au-devant des besoins des patriarches car eux c'était des gens qui avaient une dimension phénoménale et que leur dimension très importante quand ils abordaient un inconnu le monde il n'y avait pas Hachem dedans ils étaient obligés de le faire descendre donc ils se heurtaient à l'inconnu dans l'inconnu il faut non pas une Yeshua mais une Ezra une Ezra une aide il faut un Chesed qui ne dépend pas de ma demande car je ne suis dans l'inconnu moi le patriarche étant dans l'inconnu nous les patriarches enfin eux eux les patriarches qui étaient dans l'inconnu qui ne savaient pas quel danger et quelle direction prendre ils avaient besoin d'une aide qui soit sans sollicitation et c'est ça que l'on dit Ezra t'as voté nous t'as été l'aide sans sollicitation de nos patriarches oui mais que tu sois au moins Yeshua pour nous qu'à notre demande tu feras comme ça donc je vois je suis en train de faire une distinction la femme elle est Ezra Kenegdo Keneges son mari elle est une aide parfaite sans aucune sollicitation d'accord et c'est ça Ezra à la différence de naturellement Yeshua qui est une aide après sollicitation je continue oui je continue je ne voulais pas le télim c'est pas grave je vais laisser de manière à ne pas embrouiller le débat oui on dit aussi on dit aussi que une femme une femme une femme une femme n'est que oui ben Hashim une femme je traduis il n'y a pas de plus grande femme cachère parmi les femmes que celle qui fait Ratzon Bala la volonté de son mari alors vous allez dire oui c'est pas comme ça d'ailleurs ils n'ont pas des bons Ratzonot ils n'ont pas des bonnes volontés c'est pas bien etc alors Ratzon Bala il faut comprendre ce que ça veut dire de la même manière que les patriarches ont bénéficié d'une aide d'HM d'un crédit total oui une aide non sollicitée en vérité le mari il devrait bénéficier d'une aide non sollicitée par Ratzon j'entends pas son Ratzon à lui mais le Ratzon de Sanéchama ce qui est bon pour le mari c'est ça qu'une femme doit faire c'est pas d'ailleurs il ne s'agit pas de répondre à ces demandes tordues il s'agit de répondre à ces demandes quand elles sont bien et de faire Ratzon Bala regardez ça comme faire être là à la base d'une construction qui quasiment ne dépend pas forcément du mari je veux dire c'est pas c'est la construction place le mari à sa place il est là j'ai indiqué le rôle du mari précisément ensuite il faut faire le Ratzon Bala c'est à dire le Ratzon que devrait avoir le Baal les volontés que devrait avoir le mari si jamais c'est un sadique parfait vous devez l'aider il s'agit de ne répondre à aucune sollicitation il s'agit de faire ce que vous devez faire pour le bien de votre mari qui est son véritable Ratzon pas le Ratzon exprimé qui peut être n'importe quoi mais une femme doit être attentive à la construction du couple et donc elle faire le Ratzon de son mari c'est pas dire qu'elle fait ce qu'il veut de manière exprimée mais ce qu'il veut profondément parce que ça n'est jamais à venir oui et c'est ça Domia en réponse oui quand on sait pas quelle est une bonne chose les femmes viennent et disent non mais peut-être tu dois insister ici c'est ça que tu dois faire et avec doigté amener son mari ou son homme dans l'endroit dans lequel il doit aller d'accord c'est pas suffisant de répondre à ces demandes il faut que les demandes implicites de la Nechama de ce mari vous soyez là pour y répondre il sait même pas exactement voilà vous avez compris il sait même pas forcément ce qui est bon pour lui oui il faut simplement qu'il ait confiance d'accord il sait même pas ce qui est bon pour lui vous êtes là pour répondre Ratzon à cette volonté supérieure le vrai Ratzon pas les bêtises d'accord et c'est là dessus qu'on a dit c'est l'Oeser Kenegdo je vais lui faire une aide Kenegdo mais une aide bien au delà de ce qu'il pouvait même espérer oui mais c'est Kenegdo c'est aussi contre lui il sait même pas bref je vais accentuer ce décalage d'intelligence de la femme et de l'homme je continue d'accord elle voit qui c'est son mari elle sait qu'il a un travail à faire et puis il est un peu on est tous un peu perdu on sait pas trop auquel chemin prendre et la femme a une binaïetera a une compréhension spécifique qui est une aide du ciel en ce qui la concerne pour décrypter quels sont les besoins du couple et elle fera à ce moment là ça s'appellera faire le Ratzon de son mari je m'en dis mais je t'ai pas demandé ça je t'ai demandé je sais mais c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça non non vous avez perdu le fil Résed groupe toutes les qualités toutes les qualités j'ai pas expliqué en quoi Résed groupait toutes les qualités j'ai dit simplement que si une femme va contre sa nature et qu'elle sait elle va mettre en équation sa propre nature ses cojottes personnelles il y a toutes les chances pour qu'elle ait elle va aller elle va décliner ses qualités personnelles selon les bonnes choses donc elle aura quasiment toutes les qualités c'est ça que j'ai dit donc le Résed puisque ça va contre sa nature ça construit la femme il est alors quelque sorte et mais qu'est-ce que c'est le Résed j'étais en train de préciser c'est répondre à une sollicitation répondre sans sollicitation répondre à une nécessité faire Retson de balle je continue d'accord donc maintenant là où on en est il a dit effectivement celle qu'il me donnera vous comprenez qu'il était naturel qu'il demande qu'il atteste en voyant comment elle va répondre si elle va répondre en donnant plus que ce qu'il sollicite il a demandé qu'elle lui donne à boire elle lui répond je donnerai à boire à toi et j'en donnerai à boire aussi à tes chameaux d'accord maintenant je voulais vous dire quelque chose comme ça aussi la femme la femme a les femmes d'une manière générale ont été dotées d'une bina yetera d'une compréhension supplémentaire oui et une bina yetera c'est qu'elles sont capables de comprendre une chose au travers d'une autre chose c'est à dire elles n'ont pas comme s'il y a une espèce d'enchaînement hein qui permet de déterminer le chemin à prendre alors que j'ai pas de carte quelque chose comme ça d'accord et donc bina yetera naleisha elle a été donnée à la femme une bina yetera afin qu'elle puisse oui comprendre quelque chose du reste c'est à dire d'habitude dans un chemin il faut qu'on m'indique a priori où je dois aller mais si j'ai pas de carte il faut que de ce que je fais maintenant je comprends ou je ferai le pas après d'accord comprendre une chose de la chose d'accord il dit effectivement quand un homme et une femme sont méritants alors à ce moment là la shrina je vous l'ai dit dix fois réside parmi eux la shrina réside parmi eux c'est à dire les deux lettres d'HM il a les quatre lettres d'HM oui puisqu'avec tout va j'ajoute les deux autres lettres mais YUD et plus loin HÉ sont les deux lettres qui rentrent dans les termes de ISH et de ISHA ISHA avec le HÉ prend un HÉ et la bruit YUD et ISH avec un YUD d'accord et au lieu d'être HÉCH du côté de l'homme et HÉCH du côté de la femme c'est ISH du côté de l'homme et ISHA du côté de la femme donc quand ils sont méritants la shrina réside parmi eux mais ce n'est pas des lettres anodines que reçoivent l'homme et la femme pourquoi ? car la lettre YUD est une allusion à la chokhmah et la lettre HÉ est une allusion à la bina chokhmah c'est un savoir un corpus de savoir un golem de savoir vous savez ce que c'est un golem ? golem c'est la créature que par exemple le maharal de Braque il a fait créature frustre oui ici c'est de la chokhmah donc c'est pas frustre du tout mais c'est pas mis en équation c'est pas réellement utilisable ça ne descend pas sur terre l'espèce de chokhmah que l'homme il a c'est qu'il fait descendre une braha de compréhension sur les choses mais la mise en équation nécessite une bina bina combinée littéralement les choses de manière à ce qu'elle soit utilisable sur terre d'accord donc la lettre yud de yud kevavke c'est la projection du point c'est un point c'est un potentiel qui va se déployer c'est une force potentielle qui va se déployer oui elle goûte d'une intention du vide c'est pour ça qu'il y a une petite pointe vers le haut elle s'élargit mais pas beaucoup s'élargit un petit peu oui et on a fait descendre sur terre une goutte de quelque chose une goutte de pluie une goutte d'intelligence quoi ? une goutte de rosée ça fait revivre les morts oui et donc ici et donc ici c'est le yud de la lettre divine c'est la première création c'est la première chose qui vient sur terre mais elle n'a pas de forme elle n'a pas de potentiel elle n'est qu'un potentiel elle n'est qu'un potentiel qui n'est pas exprimé le he vient et donnant une forme structurelle une structure mais en équation le dalet du he se penche sur le yud mais en équation le yud en question les femmes sont là pour mettre en équation ce que les maris ce que les maris sont censés apporter d'accord ? donc la femme elle a une bina yétera elle a la capacité de mettre en équation ce que le mari tire comme raha ça se passe comme ça dans la réalité regardez combien ces exemples sont concrets que l'utilisation de l'argent de la maison l'utilisation des moyens de la maison sont pour faire les mains de la femme Marie n'a pas la capacité l'aptitude d'utiliser oui ce qu'il amène s'il n'a pas l'aptitude d'utiliser ce qu'il amène en argent parce que vous laissez l'argent entre les mains du mari c'est le désordre dans la maison il va y avoir des courses combien de fois j'entends dans les problèmes de chômage oui il est parti chez l'épicier enfin chez le marché il a dépensé 400 euros on n'a rien il y a des bonbons il y a des gâteaux il n'y a pas le lait il n'y a pas de truc il n'y a rien et donc ici mais ça ne croyez pas que ce n'est pas naturel en quelque sorte bien sûr on se corrige parce qu'ici c'est caricatural ce que je viens de vous dire mais ça part d'une nature oui l'impossibilité d'utiliser correctement son potentiel oui et le besoin très important oui d'avoir une femme qui est le recette vous comprenez maintenant ce que c'est un petit peu Ezer Kenegdo vous savez j'ai lu en Barajat Vahira il y avait dans l'autre jour il y avait quelque chose d'étonnant oui et qui me fait penser un petit peu à ça à propos de Noach Noach est venu il a reconstruit le monde et Noach il sait beaucoup puisque la bracha de la terre avait considérablement faibli et que les gens souffraient beaucoup ils n'avaient même pas à manger il a inventé des instruments agraires qui permettaient de faciliter la vie aux gens c'est lui qui a inventé la chambre mais il ne s'est pas arrêté là en bon ingénieur qu'il était il a trouvé les choses extraordinaires il a fait invention sur invention etc et on dit qu'il s'est perdu et l'expression est intéressante dans Ohel Aklipot dans l'attente des peaux littéralement alors c'était pas un fouvreur oui c'était l'attente des peaux c'est quoi il s'est perdu dans la superficie très intelligemment il a fabriqué des instruments et il s'est perdu dans la logique basse des choses lui comme il a trouvé vous savez que Ohel Aklipot l'attente des klipot c'est qu'il y a une logique sous l'attente il y a un fonctionnement oui il s'est perdu dans un fonctionnement mais pas le bon fonctionnement il s'est perdu dans le fonctionnement des klipot des peaux oui une femme a la possibilité d'amener son mari dans la tente des peaux oui ou bien dans la tente de la spiritualité oui et par tente entendez maison fonctionnement plein de mécanismes qui fonctionnent et qui marchent oui et c'est elle qui donne les fonctionnements ça part de il faut mettre la la bassine ici n'oublie pas de jeter dans le linge à laver le truc et pas de poser sur le couvercle etc ça parle de là et ça va plus loin une femme elle me dit mais ce mur il faut qu'il soit jaune ah bon et pourquoi il doit être jaune bah s'il faut bah oui il est d'accord il est jaune et la construction de la maison dans les choses qui sont sans importance comme ce que je viens de vous dire naturellement vous devez la prolonger et faire arriver dans des choses très importantes une femme elle amène son mari soit dans la tente du rien la tente des peaux littéralement il s'est perdu noir dans ses inventions ses inventions sont gentilles elles ont amené beaucoup de confort à l'humanité mais il s'est perdu dans la tente des peaux donc c'est la femme c'est la tente c'est le fonctionnement interne et c'est ça qui construit d'accord et c'est ça aussi pour s'arrêter son bala c'est qu'elle utilise le potentiel qui est offert par son mari d'abord en lui permettant de tirer ce qu'il peut de lui oui en agissant pour qu'il tire ce qu'il peut de lui donc c'est même pas des fois oui c'est pas moi qui le dis non non ça veut dire qu'on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière et comme on n'entend pas parler de sa femme sa femme elle ne pouvait pas dans le gibo non quoi ? ben voilà attendez peut-être qu'elle était quand vous compreniez comment ça marche elle était peut-être ultra présente mais elle a fait descendre dans la tente des bouts elle dit écoute il n'y a pas de pain elle n'a pas amené plus loin elle n'a pas amené le roi et donc le choumash l'a amené sa présence d'accord par contre Sarah est très présente parce qu'elle a joué son rôle elle a joué son rôle jusqu'au bout oui et les femmes des patriarches ont joué le rôle qu'elles doivent avoir et ayant joué leur rôle elles ont amené les merveilleux points voilà exactement c'est clair quand vous aviez dit la dernière fois que la choumash c'est le fait du coup de demander à la chaîne de l'aide donc on parle d'aide et d'aide dans ce cas là alors vous avez raison de faire remarquer ça j'ai dit que la choumash vient du ma oui koachma choumash c'est qu'ils ont dit Moshe Rabbeinu et Aaron ils ont dit Moshe Aaron ils ont dit qu'est-ce qu'on est ? oui et en s'annulant ils ont permis en se vidant d'être le keli et qu'ils ont fait descendre la Torah sur terre la kochma sur terre kochma c'est ça qui amène c'est l'effacement qui amène cette chose mais c'est pas simple de s'effacer on est plein et ça passe pas voilà ça j'ai insisté sur le rôle des femmes je voudrais qu'on vienne à la deuxième question d'accord donc le mari lui c'est la lettre Yud la lettre Yud attention et elle peut pas travailler elle travaille pas elle est une sagesse intuitive puissante pas en équation les femmes elles disent souvent on comprend rien ce que tu dis c'est pas structuré etc alors bon on apprend à être lisible mais c'est une sollicitation en quelque sorte oui et donc quand cette kochma qui reste dans une tête c'est dommage vous voyez ça c'est le rôle de la femme je voudrais revenir j'avais posé deux questions pour quelle raison oui il n'a pas voulu Avraham Avin Avraham Avin oui n'a pas voulu a dit ok pour une fille de chez Betuel et pas de chez Lavanne de la sœur de Lavanne mais pas pour une Knavite d'accord pour quelle raison j'ai posé la question pour quelle raison on a compris ce qu'une femme devait être elle devait être Zerkenegdo oui on n'a pas compris ce qu'elle ne devait pas être pourquoi en quoi en quoi pourquoi il a absolument refusé de prendre une Knavite d'accord et vous allez voir que c'est ça qui c'est ça a un lien direct avec la construction du coup je j'y viens directement donc on avait dit je vous avais posé une question en quoi le chesed lui permet de certifier qu'il n'y a pas besoin d'être bodec d'être d'examiner pour le reste des qualités c'est pas vrai qu'on a besoin que du chesed pour une femme c'est pas vrai oui en quoi le chesed cumule toutes les qualités je vous ai donné un début de réponse en lui disant lutte contre sa nature donc puisqu'elle lutte intelligemment contre sa nature elle va lutter dans tous les cas et donc elle va mettre les bémols là où il faut les mettre par rapport à sa nature mais je voudrais rajouter certaines choses d'accord oui c'est à dire je coupe plus c'est à dire c'est le contraire c'est le bon oeil je vois les choses pour le bien donner tout tout pour le côté normalement un y a fait c'est quasiment sinon d'accord donc je voudrais rajouter quelque chose d'accord pas la peine il semblerait que quand on est un y a fait on est groupé à la totalité des choses oui je ne sais pas comment je vous fais d'accord donc ici il a dit que les knanyotes avaient des midotes mekulkalot avaient des midotes qui étaient cassées oui et que on ne peut pas épouser des femmes aux midotes cassées on répond les midotes mekulkalot on ne peut pas épouser ça c'est clair oui mais la soeur de la vanne en principe si je me réfère à la vanne elle n'a pas de meilleurs midotes on n'a pas de meilleurs midotes que les knanyotes oui et on répond un yesod extraordinaire on répond à quelque chose qu'il y a une grande différence entre des midotes raot et des déotes raot les midotes raot ce sont les qualités de la personne qu'elles soient bonnes ou mauvaises oui les déotes raot c'est des mauvaises des mauvaises orientations j'utilise mal mon potentiel je me mets à devenir terroriste communiste joueur etc mais c'est une DA c'est pas une qualité ma qualité elle est ce qu'elle est oui mais ma DA je prends une mauvaise politique je me fixe des objectifs je ne vois pas les choses comme il faut les voir d'accord il y a une grande différence entre des déotes raot et des midotes raot et des midotes raot chez Lavanne chez Bethuel chez Lavanne les déotes étaient raot oui les midotes n'étaient pas raot d'où je sais ça je vois que quand Eliezer est venu chercher et il a décidé que Rivka était la femme de Yitzhak ils ont dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si Dieu a décidé comme ça donc je vois que c'était des gens extrêmement puissants des sorciers des gens tordus des gens qui disaient Avodazara de manière invraisemblable des choses extrêmement cruelles etc mais ça c'est les déotes qui les amenaient là ils utilisaient leur cerchel et leur potentiel leur potentiel intellectuel pour arriver à des résultats qui étaient des résultats tordus mais leur midote n'était pas complètement tordue du tout ça n'avait rien à voir les deux choses sont totalement les deux choses sont totalement différentes oui avoir des déotes raot ou avoir des midotes raot c'est pas la même chose Abraham a dit à Eliezer va chercher dans l'endroit où il y a des déotes raot parce que c'est moins grave que des midotes raot donc des gens c'est moins grave que des midotes raot on demande mais pour quelle raison les déotes raot sont moins graves que les midotes raot oui pourquoi c'est comme ça et on répond on répond car on hérite des midotes tovotes ou des midotes raot mais on n'hérite pas des déotes raot ou tovotes si mon père il est ingénieur ou communiste c'est des déotes oui c'est pas sûr que le fils sera communiste ou ingénieur oui si par contre le père a un caractère tordu il est possible très fréquent que le fils ait un caractère tordu et donc les avotes qui devaient établir le clan Israël qui devaient construire le clan Israël Abraham s'est trouvé devant la nécessité de chercher une femme pour Israël qui ait des midotes tovotes des bonnes midotes même si les déotes la Havira la manière dont on pense dans ce pays là lui était tordu et c'est ça qu'il lui a dit va chercher dans ma terre là-bas ils ont des déotes tordu mais les midotes elles sont bonnes comment Abraham il savait ça s'était passé de génération en génération depuis qu'Abraham était parti il a un minimum d'expérience excusez-moi dans la vie c'est pas la peine de parler de logique on a un homme qui est Abraham qui a 90 ans qui a 100 ans oui non 137 ans il sait si elles ont des bonnes midotes ou non non mais lui il n'est pas là-bas il y a une généalogie dans la mida il a vu il a vécu 137 ans combien de génération ça fait 4 générations il voit bien ce qui se passe il connait l'autre il connait ses tu sais comment ça se passe c'est la famille de ta soeur ta cousine tu c'est comme ça je sais pas ouais mais tu tu sais comment est la mère tu connais les Sarah quoi ? il avait peur qu'elle prenne sa fille les Canadi c'est la même question tu sais que c'est tata Gége c'est comme ça c'est comme ça tu sais que c'est ton ton on risque c'est comme ça c'est l'objectif c'est l'objectif non non c'est pas l'objectif c'est la manière les choix de la vie les choix de la vie communiste c'est une déra capitaliste c'est une déra les pères ils disaient toujours c'est le fils de qui oui c'est vrai on sort avec la vie c'est le fils de qui oui exactement oui exactement donc regardez écoutez plutôt donc on a dit les déhôtes rahôtes s'héritent excusez-moi les midhôtes rahôtes les déhôtes ne s'héritent pas et donc il y a fort à parier que dans un endroit où il y a des déhôtes normales des midhôtes non mais j'y arriverai des midhôtes normales alors à ce moment là même si les déhôtes sont mauvaises l'endroit de avodazara c'est les chemins de vie c'est des choix c'est l'université c'est les choix ma déra c'est mon savoir ma connaissance ce que ce que j'amasse ce vers quoi c'est mon chemin je vais le trouver hein si je fais attention aux autres si des références signifie que je fais attention aux autres c'est une midhôte si des références ça veut dire je respecte les lois naturelles et je refuse d'en sortir c'est une merde moi je suis scientifique je connais vive la science c'est quelqu'un qui a de bonnes midhôtes mais qui est grossier dans son comportement et c'est un peu enfin ben oui ben oui voilà ça veut dire que c'est une personne qui a de bonnes midhôtes et ben il va faire hériter de bonnes midhôtes donc ce serait une D.A. dans ce cas là la grossièreté c'est une D.A. bien sûr c'est une D.A. c'est une D.A. je veux dire on continue on continue j'ai dit on continue donc les D.A. oui les D.A. ne s'hérite ne s'hérite pas tandis que les midhôtes on en hérite d'accord maintenant et pourquoi parce que les midhôtes sont la nature même qui est transmise dans les gènes en quelque sorte tandis que la D.A. c'est on me l'a enseigné dans ce pays on est communiste dans ce pays on est cartésien dans ce pays voilà cartésien c'est une D.A. d'accord dans ce pays on aime ça on n'aime pas ça etc. d'accord héréditaire pas héréditaire d'accord maintenant il a choisi le Lev Tov bon cœur il a choisi le bon cœur d'avoir bon cœur le cheset il a choisi le bon cœur comme étant la mida qui est attestée de toutes les midhôtes et je ne comprends pas encore une fois je n'ai pas résolu cette question là d'accord et je ne comprends pas pour quelles raisons écoutez maintenant de ce qu'on a ramené oui et qu'on a dit que celle-ci qui tendrait sa cruche et qui lui donnerait à voir et assez chameaux à voir ça c'est la mida qui enveloppe toutes les autres vous avez répondu à la question non je n'ai pas répondu c'est marqué dans Pirkei Avot c'est marqué dans Pirkei Avot sortez et répondez-moi et trouvez le chemin droit auquel un homme doit se coller quel est le bon chemin un bon regard sur les choses Rabbi Yushua Rabbi Yushua lui il a dit Khaver Tov si tu es un bon ami à côté de toi il va t'empêcher de faire des bêtises il va te bien guider etc Rabbi Yushua c'est quoi qu'est-ce qu'il faut rechercher dans la vie Rabbi Yushua Shachentov un bon voisin Rabbi Shim'on Omer Rabbi Shim'on Bar Yochai il a dit celui qui voit venir les choses c'est ça qu'il faut s'appliquer à voir comme ça tu ne feras pas de bêtises et tu iras dans un beau chemin Rabbi Eliezer Omer Rabbi Eliezer il a dit Lève Tov un bon cœur ça englobe tout lui à Marlheim Rabbi Yushua il leur a répondu Réani et Dvaray et Divré Eliezer Ben Arach mais Divré moi je préfère ce qu'on a dit de Rabbi Eliezer Ben Arach que le Lève Tov pourquoi chez Birklal Dvarav d'Ivrachem car inclus dans sa parole sont vos paroles donc je vois que le Lève Tov inclut toutes les qualités pour vous l'expliquer je vais passer par quelque chose de spécial oui Lève Tov littéralement cœur bon oui je dis que ça inclut toutes les qualités d'où je le sais c'est que combien de qualités faut-il pour acquérir la Torah et le savoir total spirituel et profond combien faut-il de qualités combien de jours entre Pessah et Shavuot chaque jour une qualité il faut 49 49 48 qualités et une qui réunit le tout d'accord 49 qualités oui Lève Tov Lève Lamed 30 Bête 32 Tov 32 et 17 49 la raison pour laquelle le Lève Tov englobe toutes les qualités c'est parce que il chiffre 49 je vais à l'inverse de l'habitude on dit on n'a qu'à regarder quelqu'un et s'apercevoir en faisant le décryptage de ses qualités qu'on va retrouver les 49 qualités qu'il faut avoir et on voit que le Lève Tov le bon cœur il a du récède il a de l'attention il écoute parler il parle correctement etc. et donc il réunit toutes les qualités et donc quand on fait le point on s'aperçoit qu'il a justement 49 qualités il a toutes les qualités en question sinon il n'a pas bon cœur parce que comment peux-tu avoir bon cœur et répondre mal à quelqu'un comment peux-tu avoir bon cœur et puis baragouiner sans préciser ne pas avoir une élocution claire que les autres te comprennent je prends des choses qui ne sont pas évidentes exprès comment on veut-tu ainsi de suite vous voyez donc si jamais tu ne dis pas les choses correctement tu n'étends pas ta parole tu ne fais pas attention à l'autre tu ne regardes pas correctement et tu t'apercevras que effectivement les 49 qualités le Lève Tov ne peut pas être un bon cœur s'il ne les a pas s'il manque une qualité il n'a pas bon cœur quelque part d'accord mais ça c'est le petit côté de la lornière le grand côté c'est dans l'autre sens c'est que puisque Akashubuchou a appelé Lève Tov une qualité spécifique que je ne définis pas elle va donc contenir les 49 qualités car c'est son chiffrage à elle les lettres précipident sur terre oui les lettres de la mètre les lettres de mètre précipitent sur terre les forces qui sont contenues en elle et les forces qui sont contenues en elle étant le nombre de 49 vont trouver sur terre une exutoire une formation vont se former en 49 qualités le Lève Tov il a toutes les qualités car il est 49 c'est pas parce que il est bon il est gentil que formellement il a cette forme là oui mais c'est parce qu'il est exprimé là-haut cette notion est exprimée au travers d'une expression qui chiffre 49 qu'il aura donc les 49 composants est-ce que je suis clair ? est-ce que je suis clair d'abord ? est-ce que vous m'entendez ? oui le Lamed et 17 et 18 Tov et avec un Tov oui 10 et 2 et 9 une tête c'est 9 une tête c'est 9 une vave c'est 6 9 et 6 15 et 2 17 17 et 32 49 alors je ne parle pas d'une logique immédiate je parle d'une logique complexe d'accord ? puisque le monde a été créé avec des mots le monde a été créé avec des lettres quand Akashbuku a prononcé des mots et donc des lettres oui les mots ont été le filtre par lequel les choses ont existé donc si Akashbuku dit Lev Tov le chiffrage de 49 implique implicitement qu'on ait les 49 qualités sur terre donc une personne elle est agréable à regarder elle est agréable à supporter agréable à vivre puis quand elle a Lev Tov parce qu'elle a été on a imprimé en elle les 49 qualités en question c'est les 49 qui font cette figuration c'est pas le Lev Tov qui fait cette figuration le Lev Tov n'est que le précipité des cojottes travaillées qui sont arrivées chez lui qui l'amènent qui l'amènent à cette figuration sur terre est-ce que vous m'entendez ? c'est clair ? quand je demande ici qu'on ait les attributs des pères j'aurai les attributs de Abraham et de Jacob en ayant les lettres oui ? et donc les cojottes qui sont dans les lettres qui quand elles sont précipitées sur terre on prenne les formes que vous connaissez le lion il prend cette forme parce qu'il a ces lettres là le loup il prend cette forme parce qu'il a ces lettres là le taureau il prend cette forme parce qu'il a ces lettres là et quand il se précipite la dernière couche de fonctionnement qui s'appelle Malchut elle qui est un moule qui fait exprimer les choses elle les exprime sous cette forme là d'accord ? Lev Tov ça descend le 49 décembre et la personne a cette qualité là d'accord ? c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça d'accord ? continuons or donc il cherchait chez Rivka une qualité qui s'appelle Lev Tov et cette qualité réunissant les 49 qualités maintenant donc j'ai pas d'a priori qu'en disant que le Lev Tov c'est bien je vais même pas vous le qualifier c'est la somme de 49 qualités après quand vous prenez un ensemble et que vous avez les 49 éléments ben ça vous donne la figuration sur le visage d'une personne qui a ce qu'on appelle Lev Tov d'accord ? je répète plusieurs fois parce que je sais que c'est pas évident elle s'exprime par une attitude par un comportement c'est à dire nous on regarde on dit celui-là est un bon cœur mais non il faut regarder à l'inverse le bon cœur est la manifestation des 49 qualités en question mais pourquoi en même temps ça s'exprime par une attitude ? bien sûr par 49 attitudes dans 49% il y a Rabi Eliezer qui dit Aïntov et Rabi Eliezer qui dit Lev Tov donc ça veut dire que Aïntov c'est pas la même chose non c'est pas la même chose or au début on dit que c'est le Aïntov qu'on cherche mais on vient dire que l'Aïntov c'est pas le alors ici on voulait dire simplement Chesed et il a cherché le Chesed on voulait dire qu'en vérité il n'a pas réellement cherché le Chesed il a cherché le bon cœur et je corrige j'enlève Chesed j'ai mis Chesed à cause de Ezer Kenegdo non je vous donne le film Ezer Kenegdo une aide contre lui Ezer signifie un Chesed qui n'est pas sollicité comme on a bien exprimé les choses un Chesed qui n'est pas sollicité ça s'appelle une véritable aide et il a cherché cette aide là donc si je m'étais limité à ça je lui dis simplement Chesed mais ce qu'en vérité il a trouvé ce qu'a trouvé Eliezer en Rivka c'est plus qu'un simple Chesed c'est left of un bon cœur d'accord donc ici on est arrivé à ce à quoi je voulais arriver oui je vais laisser juste ce passage de manière à ce qu'on s'en sort oui et maintenant vous comprenez je vous ai indiqué la femme qui l'a cherché et vous allez me demander mais en quoi la qualité adéquate d'une femme c'est qu'elle est effectivement un bon cœur un left of qu'elle réunisse toutes les qualités donc elle est allez simplifions les choses qu'elle est du Chesed alors qu'elle aurait dû avoir une nature structurée elle a du Chesed elle s'émet du Chesed dans sa nature elle-même c'est parce qu'en vérité elle doit convenir elle doit elle doit convenir à son tafkid au rôle qu'elle doit jouer d'accord et en quoi ce tafkid est-il complémentaire du tafkid de l'homme c'est qu'en vérité l'homme a un rôle de Chochma il doit amener la Chochma sur terre la Chochma c'est qu'un potentiel que ce soit clair il n'est pas structuré il peut ne même pas être considéré on peut ne pas il ne peut ne même pas être dit mais il manque la femme elle dit qu'est-ce que tu dis je comprends pas ce que tu dis d'accord et bien sachez que la qualité qu'un homme doit avoir pour pouvoir faire descendre la Chochma et que le couple soit animé d'une bracha personnelle que l'homme fasse descendre cette bracha que la femme structure la bracha en question la qualité que l'on doit avoir c'est anava anava entendez modestie entendez effacement entendez qui permet à la chose de descendre généralement les gens sont pleins d'eux-mêmes et s'ils sont pleins d'eux-mêmes la bracha glisse sur eux parce qu'à Keshbou il envoie toujours la bracha glisse sur eux comme l'eau sur les plumes du canard l'eau s'en va et on n'en bénéficie pas la anava lui permet la anava permet de pouvoir récupérer la bracha que va utiliser la bina la femme en quelque sorte d'accord et le foyer va tourner comme ça ceci est naturellement intératif l'homme il est plein de lui alors la femme elle lui dit bon tu es plein tu ne m'intéresses pas au revoir non on vient on arrange les choses de manière à ce que on 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 forme le potentiel on forme pour que le potentiel puisse venir d'accord c'est ça qu'on dit baisse de niveau baisse toi et épouse une femme c'est à dire baisse toi et épouse une femme regardez les choses comme elles ne sont pas comprises baisse toi ça veut dire efface toi tu es trop présent oui dès que tu épouses une femme c'est un canal que tu vas construire c'est des enfants qui vont venir mais pas que des enfants c'est toute la bracha de la chokhman qui va se manifester sur terre donc efface toi en quelque sorte car seulement grâce à cet épacement la bracha le potentiel le yud va pouvoir s'exprimer grâce à Bina et faire yud qu'il va y avoir Dieu dans ce foyer Hachem va être dans ce foyer là et c'est ça va y raid Hachem il est descendu pour Hachem l'Arsinaï est la plus petite des montagnes l'Arsinaï est une montagne modeste et donc puisqu'elle a été modeste quand je m'aurai dit je descends sur elle donc à quelque chose vient là où il y a de la modestie là où il y a de l'effacement là où il y a de la tranquillité donc une femme elle doit apprendre à son mari à faire fonctionner la totalité de ce système et et donc la femme en faisant fonctionner la totalité de ce système elle forme son foyer elle malacte elle dit oui elle dit non etc elle fait ce qu'il faut pour que le potentiel soit bien utilisé exprimé et utilisé et ce qu'elle fait matériellement il ne s'agit pas maintenant de créer OL clipote une tente de peau oui il s'agit de créer une tente lumineuse d'accord et la femme est toute très très importante oui pour créer ça ce que je dis est un fonctionnement vous pouvez en penser ce que vous voulez ça marche comme ça c'est à dire au delà de ces biens il faut être à nard il faut être gentil il faut être bon coeur il faut être ceci il faut être cela oui je n'ai pas regardé les choses comme étant bien ou pas bien je ne regarde pas le plan moral de ces choses là car bien sûr elles ont aussi un plan moral mais je regarde ces choses là comme étant le fonctionnement de l'humanité entière et si jamais il y a dysfonctionnement il y a problème guerre manque de braha et le feu vient brûler jusqu'aux dernières fondations donc ici on doit entraîner obligatoirement ceci est un fonctionnement ce n'est pas ce que je dis n'est pas seulement moral ça marche comme ça l'homme n'est pas à nard il ne fait rien descendre la truc est bouché la femme ne sait pas comment utiliser les choses il n'y a rien à utiliser d'ailleurs et ça ne fonctionne pas la femme elle est brutale elle ne permet pas au potentiel de s'exprimer elle détruit la braha qui ne descend pas jusqu'en bas et ainsi de suite ce sont des fonctionnements si jamais elle a l'Evtov elle a toutes les qualités et donc ça sera malaxé comme il faut les choses la braha sera utilisée comme il faut il n'a pas de anava il n'y a pas de braha qui descend il a un rôle de faire descendre la braha la braha ne descendra pas avec la femme elle descend pour la femme mais c'est l'homme qui fait descendre la braha on ne peut pas se passer d'homme comme lui il ne peut pas se passer de femme d'une manière générale et si jamais on ne se met pas en accord alors il n'y a pas ce fonctionnement il me reste une question oui pourquoi pas les filles de Knaan oui non on n'a pas répondu vous avez dit elles ont des déotes mais on aura des mauvais descendants mais d'après ce que je viens de dire maintenant d'après le rôle de l'homme je pourrais ajouter une raison supplémentaire c'est que oui Yaakov quand il est passé il a quitté plus tard dans les parachutes on voit qu'il quitte Bercheva et il s'arrête dans un endroit et il dit il va jusqu'à Haran et là il dit mais attends j'aurais dû m'arrêter à l'endroit du Beit Hamikdash oui oui il dit il y avait cependant Hachem dans cet endroit là et moi je ne le savais pas je traduis les mots Achen cependant il y a Hachem il y a Hachem dans cet endroit là entendez on a fait fonctionnellement ce qu'il fallait pour qu'Hachem descende oui on entend d'habitude et comment ça se fait moi je ne m'en suis pas aperçu c'est comme ça qu'on traduit littéralement Anouhi moi je ne le savais pas mais on peut dire maintenant il faut comprendre comme ça il y a Hachem dans cet endroit là pourquoi parce que Anouhi je n'ai pas d'Anouhi je n'ai pas d'individualité je me suis effacé d'accord il n'y a pas d'Anouhi d'accord Anaba si je poursuis dans ce sens là regardez il a dit encore une fois Abraham il n'est à propos de Zdome quand il a voulu sauver les gens de Zdome il n'est au Halti le Daber et l'Hachem j'ai voulu parler à Hachem pour faire des cendres pour ne pas qu'on tue tout le monde là-bas oui et tu sais tu dois m'écouter Hachem car Anouhi le Je Je G-E pas G-E le Je G-E J-E le Je Afar va y faire c'est cendre et poussière mon 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 moi n'est que cendre et poussière de nouveau vous comprenez qu'il ne peut y avoir de passage de Dieu sur terre qu'au travers d'un tuyau il faut être un tuyau il faut quand même mettre une paroi sinon ça passe pas d'accord mais c'est que comme ça il n'y a pas d'Anouhi oui regardez Eliezer il a dit aussi ma Anouhi ma qualité ma personnalité c'est d'être l'esclave le serviteur d'Abraham Abraham il est en lien direct avec Hachem moi je n'ai pas d'Anouhi je suis le serviteur d'Hachem il m'a dit ta fille pas question oui d'accord alors je vais faire un chesed et je vais faire exactement ce que mon maître veut même si il ne me l'a pas demandé oui un véritable chesed je n'ai pas d'Anouhi le contraire vous savez ce qui empêche le chesed c'est la Anouhi la personnalité il faut que j'ai une raison d'exprimer ma gava ma gava il faut qu'elle s'habille sur quelque chose attendez vous ne allez pas me faire ça quand même il faut un ego si je n'ai pas d'ego oui je ne peux pas avoir de gava ça n'a pas de sens d'accord je continue encore oui il lui a dit pour mon fils ne prends pas des vies pour mon fils parmi les filles de Canadi que moi je vis parmi eux oui Bikirbo Acher Anouhi utilise la poursuite de ma avodin je veux que ça continue je veux que ça passe au travers de lui et je cherche une femme qui permette que la braha descende du ciel la traverse et que cette femme utilise la braha en question ça je l'utilise la managée comme il faut dans ce pays là il n'y a que le jeu qui existe oui il n'y a que le Ani qui existe il n'y a que la Anouhi qui existe et puisqu'il y a la Anouhi qui existe ces femmes là vont bloquer de manière quasi héréditaire la possibilité à Kadosh Bokhou de s'exprimer et de descendre sur terre donc je ne veux absolument pas de ces femmes là je ne veux absolument pas de ces femmes là oui et tant et tant que et si tu vas par contre chez la vanne chez Bétouel et que tu prends la soeur de la vanne là-bas ils ont beau avoir des déhôtes tordues ils ont beau être tout faire ils ont prisonniers de leur déhôte tordues mais quand ils ont quand je leur quand Eliezer leur dira écoutez je vous raconte voilà ce qui s'est passé pour Rivka ils ont dit bon H1U il a décidé alors qu'elles partent comment veux-tu qu'on s'oppose à ça d'accord et bien sachez que cette phrase là leur acceptation profonde quelle que soit leur déhôte est un siman pour que leurs enfants puissent permettre de se construire comme des tuyaux qui fassent descendre la bakra sur terre voilà avez-vous des questions après d'abord est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit bien sûr est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit comment s'est passé le don de soi et bien la femme aide beaucoup elle est proportionnelle ça ne l'a dit c'est trop ça ne l'a dit